Au sixième jour du mois de décembre et c'est un plaisir renouvelé pour moi, mesdames et messieurs, de vous retrouver cet après-midi pour ce flash d'information. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont indiqué ce matin lors d'une conférence de presse qu'ils ont assigné leur parti en justice pour demander l'annulation du Congrès qui était prévu les 4 et 5 décembre passés. Selon le vice-président du CDP, Achille Tapsoba, avant que le Congrès ne soit reprogrammé, le président d'honneur du parti, Blaise Kompahoré, souhaite échanger avec le président du parti, Edi Kompahoré. Procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Laurent Elboudo, sergent-chef au moment à défait, a livré son témoignage aujourd'hui. Il était de service le 15 octobre 1997. Laurent Elboudo a affirmé qu'il a accompagné le capitaine Thomas Sankara et c'est arrivé au secrétariat qu'il a entendu les coups de feu. Une fois sorti pour voir ce qui se passait, il racontera Yacinthe Kafando qui l'a désarmé. Laurent Elboudo dit avoir été conduit derrière un bâtiment avec d'autres personnes par Arzuma Ouedraogo, connu sous le nom de Otis. C'est en ce moment qu'ils ont entendu les coups de feu. Toujours selon le témoin, ils ont été enfermés dans une villa et c'est au lendemain des événements que le général Gilbert Djendéré, Yacinthe Kafando et Thibaut Ouedraogo sont venus les libérer. La mairie de Duguay dans le sud-ouest du Burkina Faso a été incendiée hier. Selon une source locale citée par Bafouguinfo.com, c'est aux environs de 17 heures que des individus armés non identifiés au nombre de 8 ont commis ce forfait. Aucune perte en vie humaine n'en est enregistrée. Rappelons que cet incident survient un peu plus d'une semaine après l'opération Goudlangou. Au cours de cette opération, des terroristes ont été neutralisés et un important lot de matériel retiré dans la commune de Djigoué. Après l'opération, l'armée a replié, laissant les populations apeurées. Craignant les représailles des terroristes, certains habitants de la commune de Djigoué ont donc décidé de se réfugier à Kamti. Selon des sources locales, Kamti accueille un nombre important de déplacés actuellement. Nous apprenons qu'un corps sans vie a été retrouvé hier à Tinakov, dans la province de Loudalan, dans la région du Sahel. Il s'agit de l'auxiliaire de santé qui avait été enlevé le samedi dernier par des individus armés non identifiés. La victime était en poste au centre de santé et de promotion sociale CSPS de Tinakov. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci à vous pour votre constante fidélité. Très bon suivi du programme sur Savant TV, la télévision, des nouvelles idées. Sous-titrage Société Radio-Canada